Et salut tout le monde c'est Cruf64 et aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les gens, donc j'avais beaucoup de chouettes vidéos Et j'ai choisi simplement de faire une vidéo sur un projet, voilà Que ça l'a pris quand même pas mal de temps, donc c'est un espèce de bricolage si on peut dire Pour me permettre de jouer un jeu qui se nomme Yu-Gi-Oh Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le jeu, vous pouvez tout simplement aller voir Voilà, sinon si vous voulez vraiment savoir comment jouer au jeu, donc c'est un jeu de cartes Vous allez quand même le dire en commentaire et je ferai des vidéos dessus pour comment jouer Donc voilà, c'est tout simplement un bricolage en fait Pour me permettre de jouer au jeu mais vraiment plus en espèce de GN Donc GN c'est un grandeur nature, c'est un peu un jeu de rôle, donc voilà Et donc voilà, donc je vous présente simplement mon disque de duel Donc le disque de duel C'est en carton et en papier collant avec de la colle et tout Donc voilà, donc mon disque de duel, donc ça c'est vraiment le disque principal Donc où est-ce qu'on va mettre nos cartes et tout Voilà, et ici on a la lame Donc avec les deux zones ici La zone rouge et la zone bleue Là, donc voilà Donc le disque, donc je vais vraiment vous montrer comment tout le disque de duel fonctionne Donc voilà, et ça c'est simplement pour jouer à mon jeu de cartes Qui se nomme Yu-Gi-Oh Donc avec mes decks comme ça Donc voilà, donc je vais tout simplement vous montrer comment fonctionne le disque de duel Et voilà, donc c'est parti Donc ok, on va commencer avec cette partie là A savoir cette partie là c'est en fait trois parties Donc je vous explique parce qu'on peut tout simplement retirer cette partie là Et cette partie là Pour avoir trois parties, d'accord ? Donc on a trois parties comme c'est ici Et je vais vous expliquer à quoi qu'ils servent Et vraiment, bah c'est ça, à quoi qu'ils servent dans le fond Donc On va commencer avec cette partie là Donc cette partie là c'est simplement Où est-ce que nous allons mettre nos cartes Où est-ce que nous allons piger nos cartes Donc ici on a le deck On va retirer l'extra deck Voilà, donc le deck de cartes Voilà, donc Dans le fond on a une petite porte ici qui s'ouvre et qui se forme automatiquement Donc avec un système d'élastique Voilà Et du coup on rentre les cartes Comme ça À l'intérieur Voilà Donc comme ça nos cartes sont là Ne tournent pas Et c'est ici dans le fond qu'on va piger nos cartes Donc Lorsqu'on commence à jouer ou durant notre tour On va piger des cartes Donc c'est comme ça qu'on va faire pour les piger Donc c'est vraiment la zone où on va piger nos cartes Donc ça c'est super cool Et aussi juste en arrière ici Pour vraiment l'intégralité du jeu et tout On a simplement un petit élastique ici Donc on le tasse Et on peut soulever une petite plaque comme ça Et à l'intérieur on a quelques trucs Donc on a simplement un Un sou pour Pile ou face Voilà On a un dé Pour Pour les dés Et ça ici c'est des petits papiers C'est pour simuler des compteurs En fait puisque normalement les compteurs on le fait avec les dés Mais sur le disque de duel ça vaut mieux avec des petits bouts de papier Donc voilà Donc je me suis fait plein de petits bouts de papier comme ça Qui serviront à faire les compteurs durant le jeu Donc tout ça rentre dans ce petit compartiment Qu'on voit ici Donc voilà Donc et tout rentre vraiment très très bien Donc je peux vraiment tout mettre Les choses à l'intérieur Voilà comme ça Et du coup on le ferme Et on repasse l'élastique Par dessus Pour être sûr que ça tombe pas Donc voilà Pour cette section là Donc c'est vraiment très simple quand ça fonctionne Et après ça c'est très facile de retirer le deck Voilà comme ça Et hop on a le deck juste ici Donc la partie du deck D'accord Maintenant je vais tout simplement vous présenter la partie de l'extra deck Donc ici c'est la partie tout simplement où est-ce qu'on aura l'extra deck Donc c'est vraiment aussi pour le jeu Donc l'extra deck c'est ce petit paquet de cartes là Qui va être Qui sont pas dans le deck Donc du coup on pourra pas les Il faut vraiment les invoquer d'une manière assez particulière Ok donc l'extra deck en fait c'est Il y a beaucoup moins de cartes Et ici on a une petite trappe Et on peut Rentrer nos cartes Oups pardon D'extra deck A l'intérieur J'ai un peu de misère Ah voilà Donc comme ça on a l'extra deck juste ici Et ici il y a une petite porte Donc on peut prendre l'élastique et le mettre dans la fente Pour bloquer les cartes Comme ça Et ici on a une calculatrice Qui s'enlève juste comme ça Et donc avec ça on peut avoir nos points de vie Donc voilà J'ai déjà réglé la calculatrice Pour pouvoir les compter Donc on peut faire vraiment tous nos calculs Moins 9 par exemple Ou Moins 1 égale Moins 200 par exemple Si je perds 200 points de vie Et qu'est-ce qui est cool C'est que si je mets Les points de vie Lorsque je joue Je peux les avoir comme ça Et lorsque je joue Je peux les tourner Je peux tourner la calculatrice comme ça Pour avoir Pour pouvoir avoir les points de vie Donc voilà C'est super cool Ça permet simplement D'avoir plus de fonctions Et ça permet aussi de jouer Facilement Voilà comme ça Donc ça se rend super bien Elle tombe pas Donc c'est super solide C'est vraiment ultra ultra cool Comme petit truc Voilà Et ensuite de ça On a la partie la plus importante De disque de duel C'est cette partie là Donc c'est la partie Où est-ce qu'on aura Le cimetière C'est à dire Où est-ce qu'on va poser les cartes Lorsqu'elles vont être déjà utilisées Ou si on a un monstre Qui va être détruit Donc ici On va mettre les monstres Bannis aussi Et les cartes bannies Et les cartes qui sont envoyées Au cimetière En passant En passant Cette zone là Elle possède deux Gros trous comme ça Donc un ici Un ici Et du coup Par exemple ici On met l'extra deck Hop Et de l'autre côté On va mettre La partie Du deck Voilà Comme ça Donc ça nous fait Un gros desque de duel Comme ça Donc voilà Donc les cartes Comment Voilà Lorsqu'elles sont utilisées Qu'est-ce qui va arriver Du coup par exemple On a nos cartes ici Donc tous nos Notre paquet de cartes Par exemple On a ce monstre là Qui meurt Et bien on peut Venir le mettre Dans la fente ici D'accord Hop là Il est pris en haut Voilà Mais Et du coup Lorsqu'on en a besoin Vous n'avez qu'à ouvrir la trappe Et choisir Votre carte Que vous voulez avoir Donc dans mon cas C'est le dragon Pendule aux yeux impairs Voilà Et ça se referme Mais vraiment Ça ne s'ouvre pas Donc c'est C'est vraiment super super cool Voilà Donc Comme ça ici Donc ici c'est juste un écran Pour faire un détail Mais probablement Que je vais faire un support Pour que je me mette une feuille Et ensuite de ça Comter les points de vie Avec un crayon Pour que ce soit plus facile Une autre méthode Mais voilà Sinon c'est vraiment très simple Donc voilà Et maintenant je vais vous montrer Comment est-ce que je mets Le disque de duel Donc je le mets comme ça Voilà Je ne sais pas si vous allez bien voir Moi disque de duel est comme ça La zone de deck est là L'extra deck est ici Donc je le rende comme ça Donc c'est avec un beau beau multicolore Comme ça Et voilà Donc c'est vraiment super simple Ça fonctionne juste comme ça Et après ça Je le retire Hop Voilà comme ça Donc voilà C'est vraiment super simple C'est super cool C'est super amusant aussi Ok donc maintenant On va passer à la La grosse grosse lame Donc la grosse partie aussi Donc la lame de duel Juste Ici On va la mettre comme ceci Donc la lame de duel Qui est comme ça ici Avec les ondes Comme ça ici Donc là Vous ne voyez pas les ondes Et du coup Pour jouer On a Nos cartes monstres Voilà Donc par exemple Je vais sortir Des cartes D'accord Donc je vais sortir Des cartes Tiens Deux pendules Un monstre Voilà un gros monstre Super cool Une carte Magie de terrain Une carte magie Et une carte Et une carte Une carte Piège Voilà Donc ok Donc j'ai toutes mes cartes Donc j'ai choisi Des petites cartes Ici Pour pouvoir vous montrer Ok Donc on a Tout simplement Le desque de duel Ici Et c'est ici Et c'est ici Et c'est ici qu'on va pouvoir Placer nos monstres En position d'attaque Et nos monstres En position de défense Ainsi que nos monstres Pendules Et tout Donc je vous montre Donc à chaque Place comme ça À chaque fin À chaque extrémité De la lame On a deux symboles Donc le bleu Et le rouge Et ces symboles là Vont simplement indiquer Où est-ce que les cartes pendules Vont être placées C'est vraiment très simple Donc on a Les cartes pendules Donc ici J'ai choisi Deux monstres pendules D'accord Et les monstres pendules Et bien en fait On va les placer Hop Comme ça Et du coup Ils vont être Ils vont tenir là Donc ils rentrent vraiment Dans le Le truc ici Ok Et à l'autre place Ici Voilà comme ça Donc les deux monstres pendules Vont être ici Euh Ensuite de cela Et bien on va pouvoir placer Nos monstres Donc par exemple On a cinq zones Donc une Deux Trois Quatre Et cinq Donc on a cinq zones On ne les voit pas Parce que c'est fait comme ça Mais voilà Donc on peut placer nos monstres En position d'attaque Et les placer En position de défense Donc dans chaque zone On peut Dans chaque zone Pardon On peut les placer En position d'attaque Ou en position de défense Selon comment vous voulez les placer Voilà Ça fonctionne super bien Donc on a différentes zones Par exemple Elle ici Donc on peut Entrer comme ça Ou la rentrer Comme Ce Voilà Donc dans les cinq Dans les cinq zones On peut faire ça Et ça permet Simplement de placer les cartes Après ça Pour les cartes X6 Donc lorsque vous jouez Les monstres XYZ Je vais vous en montrer un Si j'arrive à reprendre Donc ça Les monstres X6 Ils sortent à trouver Dans l'extra deck Et c'est les monstres Qui sont En noir Donc je vais prendre Mon favori Je vais prendre Le dragon XYZ La rébellion des ténèbres Avec Là C'est un monstre Je vais prendre Juste les matériels Monstres Voilà Ok Donc j'ai les matériels Et donc pour les monstres X6 Comment est-ce que Vraiment je vais les jouer Donc c'est très simple Déjà cette version Du disque de duel Est pas la version La plus récente C'est à dire que C'est à dire que Vraiment C'est vraiment Vieux temps C'est pas le nouveau Avec les zones liens Après ça Sinon vous pouvez toujours Utiliser les zones Pendules Pour faire les zones liens Mais sinon Voilà Donc je vais vous montrer Comment faire pour les X6 C'est très simple Donc par exemple Oups On joue comme avant On a les monstres Donc juste ici On a les zones Donc je vais placer Mes matériels De cette Manière là En position de défense Ok Comme ça Et là l'autre Je vais juste La coté Comme ça Donc je vais faire ça Comme ça Et je vais placer Mon monstres X6 Juste ici A l'autre extrémité Comme ça Lorsque vous utilisez Son effet C'est très simple De juste Retirer les matériels Comme ça Au lieu de Essayer de rager un peu En tout cas Moi c'est comme ça Je vous propose De faire ça Pour les monstres X6 En plus je trouve Ça quand même Très stylé Donc Voilà C'est comme ça Moi que je fais C'est une petite technique Donc maintenant Les cartes magie Et les cartes pièges Les cartes magie Et les cartes pièges On va faire un peu De ménage Oups Ok C'est parti Donc Ici on a Des fentes Donc on en a 5 Et on a aussi Une autre Fente Juste ici 6 Donc je vous explique Rapidement Pourquoi Donc c'est simplement Pour les cartes magie Et les cartes pièges Donc Les cartes magie Et les cartes pièges C'est simple Vous les avez comme ça Ici Et vous les rentrez Simplement Dans la zone Souhaitée Par exemple Vous voulez le mettre Vous voulez le mettre Et comme ça J'ai laissé juste Assez d'espace Pour qu'on puisse voir Le nom ici Donc j'essaie vraiment De vous montrer Voilà Pour qu'on puisse voir Le nom ici Voilà Comme ça par exemple J'arrive pas à le trouver Là Ici Voilà Comme ça Et là Ils sont Placés ici Du coup mon adversaire Il peut pas Voir C'est très facile De juste la prendre Et de l'activer Voyons J'ai plus de misère Voilà Comme ça Comme ça Ah voilà Comme ceci Du coup vous pouvez l'activer Et après ça l'envoyer au cimetière Comme je l'ai montré tout à l'heure Sinon on a les cartes magie de terrain Avec un petit Symbol Juste ici En forme d'étoile On le voit pas très bien la caméra Voilà Qui lui par contre Va être Placé ici Comme ça A l'endroit Et lui au lieu de le rentrer Très profond Il va juste être rentré Un petit peu Donc juste comme ça Donc ça c'est la carte magie de terrain Qui est placée juste ici Après ça c'est facile de l'enlever Les cartes Se tiennent très bien Puisque là ils sont vraiment Serrés des deux côtés Donc comme ça Chouk Donc ça c'est un peu plus dur Tandis que là c'est juste Un petit truc Au dessus Mais bon Sinon ça tient vraiment très bien Et c'est très cool C'est très amusant de jouer Ça fait en même temps De faire des Des petits jeux de rôle C'est vraiment très amusant Parce que moi c'est pour ça Que je l'ai fait Donc voilà Et évidemment On a Un autre truc Juste en dessous du disque Qui est juste ici Et c'est tout simplement Pour placer les cartes token Donc ici on a les cartes token Voilà Et les cartes token En fait J'ai décidé de les mettre Dans un sleeve jaune Pardon C'est pour une raison Qui est très simple C'est parce que je peux Venir les mettre Juste ici Dans une autre pochette Juste là Et Oups J'ai juste à pousser comme ça Et du coup Normalement Ça se voit pas Ça se voit pas super Donc c'est Ça permet un peu D'être camouflé Et du coup Après ça Lorsque vous en avez besoin Vous avez qu'à le prendre Voilà Donc c'est super simple Petite zone Pour les jetons Lorsque vous jouez Des fois on a besoin Des cartes de temps Donc moi c'est là Que je les mets Voilà Sinon comment Sinon Tout vient pour S'attacher Parce que c'est bien beau Avoir une lame Et un disque Mais il faut bien Pouvoir jouer Et s'amuser avec Et en fait C'est très simple C'est au niveau Du disque de duel On a une petite fente Juste ici D'accord Voilà Et cette petite zone En fait De l'autre côté du disque On vient l'attacher Comme ça Hop Voilà Donc là il est à l'intérieur Et pour être Sur 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 Qui tombe pas Donc on peut en tirer On a Un petit trou Quelque part Voilà je vais Je vais vous montrer Donc on peut retirer ça Et juste ici On a une petite pièce Noire Ok Et cette petite pièce Noire là Vient simplement S'attacher Ici Et vous pouvez pousser Et là Ça va bloquer Comme ça Vous pouvez plus L'enlever Ça va être très solide Ça tombera pas Oups C'est vraiment Super super Donc voilà Mon disque de duel Comme ça Voilà Le disque de duel Au complet Voilà Et je peux vraiment L'attacher à mon bras Pour pouvoir jouer Donc ça fonctionne Vraiment Très 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 bien Voilà Donc les gens Voici la vidéo De mon disque de duel Donc j'espère que vous avez Apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un commentaire Et à lâcher Un gros pouce bleu Ça ferait Super plaisir Et pour ne pas manquer D'autres vidéos Exceptionnelles N'hésitez pas Non plus A activer la petite cloche Voilà Ça ferait également plaisir Et comme ça Vous manqueriez Absolument rien Donc voilà les gens J'espère encore Que vous avez apprécié la vidéo Et ciao A la prochaine Bye Bye